Salut à tous, bienvenue pour ces 10 plans à la manière de Aerosmith, donc à la manière de Joe Perry plus exactement. On démarre avec un plan assez célèbre. Voilà, ça c'est le riff ultra célèbre. Chromatique sur l'accord de La. Et on arrive sur l'accord de Mi. Donc le truc, c'est que la phrase se répète deux fois. Et alors, comme ça ne tombe pas, c'est décalé d'une double croche, mais il vaut mieux garder le même coup de médiateur, c'est-à-dire commencer avec une attaque vers le bas. Dans les deux cas, alors que spontanément, on aurait tendance à commencer la deuxième fois avec un retour, mais c'est mieux de le faire en deux fois allé. Donc ça demande une petite habitude, mais c'est pas mal. Ça favorise le phrasé. Deuxième plan, qui est la suite de celui-là. Donc là, on a un plan rythmique qui se joue en Do, mais avec une position de Sol. Donc on sort de ce plan-là. Et on passe de cet accord de La à l'accord de Do. Ensuite, le truc, c'est de jouer ces espèces de cocottes, donc des notes jouées en aller-retour, en étouffant avec la main droite qui tient le médiateur sur les cordes. Voilà. Rien de très compliqué, un petit saut de corde, donc un peu de précision, et ça devrait passer. On enchaîne avec des plans de liaison lead. Voilà, donc là, c'est un phrasé assez typique de Jopéry. On est sur la pinta de Do. Avec une petite note de passage. Chromatique. Ça, c'est un bend assez intéressant. On est sur la sixte majeure. On fait un petit bend d'un demi-ton pour rattraper la septième. Et donc la pinta plus la blue note. Ça, c'est vraiment des plans et des modèles de gamme que Jopéry utilise vraiment assez fréquemment. Un deuxième plan de lead, comme ça, mais un peu différent cette fois-ci. Voilà, donc là, on commence sur un bend, sur la septième, on va chercher le ton. La tonique. Et donc tout le truc, c'est d'alterner entre la septième et la tonique sur le... Donc on joue le bend, on le relâche. Il faut attraper la note directement. Et la deuxième partie du plan ressemble au plan précédent, c'est-à-dire qu'on est sur la pinta de Do mineur et avec la blue note en plus. Voilà, la blue note, elle vient ensuite. Et à nouveau, la sixth majeure qu'on bend pour attraper la septième. Ça, c'est vraiment un truc qu'il aime bien, Jopéry, et qui sonne assez bien, il faut bien dire. Voilà, pour ces plans, ici, d'un morceau assez zèbre, qu'on écoutera dans ces versions différentes. Il y a des versions anciennes, des versions plus récentes, des versions remixées. Tout ça, c'est très intéressant, c'est jamais la même chose. Les lives aussi sont très intéressants, parce que Jopéry improvise beaucoup et c'est assez chouette de voir sa créativité. On passe à une rythmique assez marrante, facile, mais assez marrante. Voilà, donc on est sur les accords de puissance. La sixth. Et ensuite, on a ce triton. Et on va répéter ce triton dans l'aigu. Donc au lieu d'avoir simplement Ré, Do, ce qui serait somme toute assez plat et ordinaire, on a le triton. Qui se résout donc sur la quinte. Et on répète ce plan un ton plus bas. Donc c'est somme toute assez symétrique. C'est le même principe appliqué sur pratiquement chaque accord. Mais ça sonne de manière assez originale, alors que finalement, c'est un plan en accord de puissance, avec cette petite subtilité en plus. Un plan maintenant avec des doubles croches ternaires, donc un peu boogie. Voilà, un plan en La. On a cette figure tierce mineure, tierce majeure, qui est très classique, du rock et du boogie. On va chercher la septième, puis la sixth majeure. Et un petit hammer chromatique pour arriver à la dominante. Donc il y a des petits accents sur les contre-temps, c'est ça qu'il faut bien choper pour être bien dans le groove. Mais sinon, ce n'est pas très compliqué. C'est surtout le phrasé et la rythmique. Il faut bien entendre les doubles croches ternaires derrière. Un plan maintenant qui se joue en picking avec médiator et d'autres doigts. Voilà, on est en La, penta de La mineure. Et simplement, on va jouer en même temps le La aigu. Donc avec le majeur, avec l'annulaire, comme vous préférez. Et la deuxième fois, on joue des tierces. Donc Do, Mi, puis Ré, Fa, dièse. Voilà, donc un petit exercice de picking. Ça porte un oncle qui m'échappe là tout de suite. Mais cette technique, donc on mélange le coup de médiator et les doigts de la main droite. Voilà, c'est une technique qui permet de faire des accords de manière très précise. Si on jouait ça avec le médiator, on a toujours ce très léger décalage entre les deux cordes qu'il faut arriver à supprimer. Un autre plan en Mi cette fois-ci. À nouveau, un plan un peu shuffle boogie. Donc cette fois-ci, au lieu d'être en La, on est en Mi. On retrouve toujours tierce mineur, tierce majeur. On commence sur une phrase assez intéressante qui nous amène à la sixte majeure. Voilà, ça c'est pas si courant que ça. Donc petite phrase à travailler. Toujours pareil, double croche, ternaire, shuffle. Après. Alternance entre la septième et la tonique ici. Voilà, c'est ça qu'il faut bien se rentrer dans l'esprit pour être en place. Et on passe maintenant à un autre plan en Mi qui est basé sur des pulling-off qui est un peu un plan esbrouf mais qui fonctionne. Voilà, donc là c'est une rythmique récente de Joe Perry, donc un riff disons, qui est basé uniquement sur des pull-off. Donc un coup de médiateur, et le reste c'est les doigts. Voilà, et sur ce même morceau, un petit bout de solo qui est assez intéressant parce qu'il est un peu inhabituel. Voilà, donc on est sur la pinta de La mineure. Simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un plan qui est inversé, donc la première fois. Et on le répète tout de suite, mais en inversant les deux petits modules mélodiques. Donc c'est pas évident à, quand on le travaille, on a tendance à répéter une chose qu'on vient de jouer, on a tendance à la répéter assez facilement. Quand il faut l'inverser, c'est pas si facile. Et donc là, on retrouve le même plan que tout à l'heure, donc on est sur la pinta de La. Et simplement, on ajoute les blue notes. Et six majeurs. Et là, il y a un petit emploi assez intéressant de l'accord David. Qui permet de redescendre tranquillement. Voilà, donc pour ces quelques extraits, à la manière de Joe Perry, il y en aurait évidemment plein d'autres, parce que de la guitare, Joe Perry, il en joue beaucoup sur tous les morceaux, sur tous les albums, depuis un bon moment. Donc, l'occasion de réécouter sa discographie, d'aller essayer de travailler quelques autres plans. Là, vous avez un petit aperçu, déjà, qui vous permettra de vous familiariser un peu avec son jeu, et de vous replonger dans des morceaux qui sont quand même vraiment sympas à écouter. Bon travail, on se retrouve la prochaine fois. Salut à tous.